« Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. » « Si tu m'as donné tout ce qu'on vit présentement, comme on le fait tous les mardis, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, notre amie Brigitte. » « Bon matin tout le monde, j'espère que vous vous portez bien, que vous êtes dans ce silence intérieur dont on a parlé la semaine dernière, cette attitude de la Vierge. » « Là, on a une deuxième attitude, on va en avoir sept comme ça. Puis c'est des attitudes à adopter. On ne fait pas ça du jour au lendemain non plus. » « C'est à travailler, hein? Puis, bien, à travailler. » « Le seul travail qu'on a à faire, c'est de s'enfermer dans sa chambre, faire ma pop. » « Se met à genoux, on peut se faire un petit coin de prière. » « Je ne sais pas si vous avez vu sur mon Facebook, j'ai publié mon petit coin de prière. » « Puis ça a donné un échange. Tout le monde s'est mis à publier ses petits coins de prière. » « C'est très inspirant. C'est de ça qu'on a besoin. » « C'est ça qu'on a besoin. » « Donc, on se fait un petit coin de prière. On s'en va dans notre chambre. On ferme la porte. » « Puis on se prend 15 minutes par jour, si vous voulez plus. » « Mais commençons avec 15 minutes par jour. On se met à genoux devant notre petit coin de prière. » « Puis on essaie de cultiver ses attitudes intérieures. » « La semaine passée, c'était le silence intérieur qui aide au silence extérieur. » « Et là, aujourd'hui, c'est l'écoute attentive. » « Marie avait une écoute attentive. » « Qu'est-ce que ça veut dire? » « Quand l'ange vient lui annoncer qu'elle va être la mère de Dieu, » « Bien, sûrement que ça dérangeait ces plans-là. » « C'était peut-être pas ça qu'elle avait prévu. » « Elle prévoyait se marier avec Joseph, puis fonder une famille. » « Mais le Seigneur est venu la déranger. » « Et elle, toute respectueuse, grâce à cette écoute attentive, » « Elle écoute ce que l'ange lui dit. » « Puis elle pense même pas à elle, puis à ses plans-là. » « Elle pense pas à ce que ça va déranger de devenir mère de Dieu. » « Elle va devenir mère de Dieu. » « Je sais pas si vous réalisez la mission qu'elle avait. » « Donc, elle pense même pas à tout ce qu'elle va devoir abandonner. » « Toutes les abandons qu'elle doit faire dans sa vie, les lâcher-prise, les renoncements. » « Elle pense pas à ça. » « Elle demande juste, comment cela se fera-t-il? » « Parce qu'on est en droit de se demander, l'Esprit-Saint, lui, il est capable de tout. » « Mais, elle accueille. » « Elle accueille ce cadeau de Dieu. » « C'est ça qu'elle fait. » « En écoutant ce que le Seigneur lui dit. » « Dans notre moment de prière aujourd'hui, qu'on va prendre de 15 minutes devant notre coin de prière, demandons la grâce de l'écoute attentive de ce que le Seigneur a à nous dire aujourd'hui dans notre vie, notre mission. » Je vous souhaite cette grâce à tous et chacun. À bientôt. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes. Et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Je sais qu'on vit présentement des moments extrêmement difficiles. Et vous savez qu'au niveau spirituel, présentement, au niveau de la télé, il ne reste que la Victoire de l'Amour. Les églises sont fermées. Et moi, je vous le dis, il ne faudrait surtout pas perdre la Victoire de l'Amour parce qu'on ne passerait pas à travers, je pense. Alors, merci de votre grande générosité. Et je vous dis souvent, et je vais le répéter aujourd'hui, il ne faut pas se vider les poches. Il faut juste dire, qu'est-ce que je pourrais faire comme petit geste pour que la Victoire de l'Amour puisse continuer à proclamer la parole de Dieu dans ces moments si difficiles. Le cadeau du mois, il est absolument magnifique. Vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Vous la voyez à l'écran. Cette magnifique croix qui est plaquée nickel-argentée, ornée d'un diamant synthétique. Et à l'endos, vous avez le logo de la Victoire de l'Amour. Cette croix, elle est déjà bénie. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B5EC, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5EC, également par téléphone, par carte de crédit, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est un moyen très rapide, efficace et sécuritaire de faire votre don. Le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre prière. C'est vraiment important. Et merci du geste que vous ferez pour la continuation de la Victoire de l'Amour. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, il est de Paris, le bon Père Michel-Marie. Mais quel bonheur, mes frères, que de vous retrouver. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut. Tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'esprit. » Nicodème reprit, « Comment cela peut-il se faire ? » Jésus lui répondit, « Tu es un maître qui enseigne Israël, et tu ne connais pas ces choses-là. Amen, amen, je te le dis. Nous parlons de ce que nous savons, nous témoignons de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel ? Car nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. » Mes frères bien-aimés, il faut aujourd'hui saluer et honorer d'une manière particulière le peuple juif en la personne de Nicodème, qui fut bouleversé par le Christ, sans doute en raison des miracles accomplis par ce Jésus, originaire de Nazareth, et dont l'enseignement l'avait sûrement déstabilisé. Aussi, il demandera une audience à ce nouveau prophète, dont il entend dire le plus grand bien, mais aussi le plus grand mal. C'est en pleine nuit, loin des regards, qu'ils vont se retrouver tous les deux pour écrire ensemble l'une des plus belles pages, l'une des pages les plus éclairantes de l'Évangile. « Jésus laisse entendre à Nicodème qu'il s'agit pour tout homme né en ce monde de renaître à nouveau, spirituellement c'est entendu, c'est-à-dire qu'il s'agit de renaître par le souffle du Saint-Esprit. On vient au monde sous le souffle de la mère qui pousse pour que l'enfant sorte au grand jour, et c'est la naissance biologique, et voici maintenant qu'il faut renaître spirituellement sous le souffle de l'Esprit-Saint qui vient de sa puissance nous donner de penser et d'agir, de vivre comme Dieu le souhaite. Renaitre sous le souffle de l'Esprit de Dieu revient à se laisser conduire par lui. Pour prendre un seul exemple, mais très frappant, Marie n'a vécu que sous le souffle de l'Esprit de Dieu. Elle s'est laissée conduire par lui. Elle a donc marché, non selon ses goûts et ses attraits, mais avec la volonté de correspondre à ce que l'Esprit de Dieu lui soufflait. Akana, vous vous souvenez, lorsque le vin manqua, c'est une histoire chiconue, elle adressa une parole au serviteur qui résume au fond toute sa vie. Écoutez-la bien cette parole. Quoi que ce soit qu'il vous dise, faites-le, comme pour dire attention. Quoi que ce soit qu'il vous demande, attention, ce que mon Fils peut vous demander peut paraître étrange, car l'Esprit souffle où il veut et on ne sait pas où il va. Cet Esprit-Saint, mes frères bien-aimés, si nous le recevons au jour de notre baptême, il peut aussi être donné aux hommes par d'autres canaux que nous ignorons. Marie en fut remplie sans avoir été au préalable baptisée. Vous me direz, elle était immaculée, c'est vrai. Mais Siméon, par exemple, qui accueillit la Sainte-Famille au Temple de Jérusalem, l'Écriture dit bien qu'il était captif de l'Esprit-Saint, rempli de l'Esprit-Saint. Oui, mes frères bien-aimés, l'Esprit va où il veut et fait ce qu'il veut, je le redis avec toute l'autorité du Christ. Dans ce passage d'Évangile, nous entendons aussi le Christ nous révéler qu'il n'est pas un homme comme un autre. Et c'est très bien qu'il insiste sur ce point, car nous pourrions avoir la tentation de le considérer comme un homme extraordinaire, comme un grand sage, mais un parmi beaucoup d'autres. Non. Le Christ habitait le ciel avant de venir sur la terre. Il est la deuxième personne de la Très-Sainte-Trinité. Il est bien aussi le fils de l'homme. Et voilà d'ailleurs un titre qu'il aimait particulièrement. Ce titre, comme vous le savez peut-être, signifie qu'il est à la fois un humain, c'est-à-dire un véritable homme, mais aussi il est ce fameux personnage mystérieux annoncé par le livre de Daniel au chapitre 7, ce personnage que l'on voit descendre du ciel dans la nuée et à qui lui est donnée domination, gloire et royauté à exercer sur tous les peuples et sur toutes les nations de la part du vieillard dont parle Daniel, mais qui est Dieu notre Père. Voilà la véritable identité du Christ dévoilée sans détour à Nicodème qui ne pouvait ignorer la prophétie de Daniel. À notre tour maintenant de recevoir cette bonne nouvelle et de grandir, oui, de grandir dans la confiance envers le Christ, aujourd'hui roi du ciel et de la terre. Si la croix a montré l'immense amour que le Père porte à l'humanité, la résurrection du Fils prouve que celui-ci est Dieu et qu'il est plus qu'urgent en ces temps troublés qui sont les nôtres de se jeter dans ses bras divins. À travers moi, il vous bénit ce Christ, avec le Père et l'Esprit Saint. Amen. Avant de vous quitter, j'aimerais répondre encore une fois si vous saviez comment il y a de gens qui m'écrivent soit sur Facebook ou au bureau pour me dire ou me demander, mais surtout pour me dire que ce qu'on est en train de vivre, c'est un châtiment de Dieu, Dieu qui punit l'humanité. Quand je lis ça, je me prends la tête à deux mains et je me dis, bien voyons, qu'est-ce que c'est ça? Le Dieu auquel nous croyons, le Dieu de Jésus, est un Père aimant, un Père de tendresse. Pensez-vous qu'il ferait ça à ses enfants? C'est inimaginable. Dieu, présentement, c'est pas lui qui nous envoie ça. Ça fait partie de la nature, mais je suis sûr, s'il laisse et s'il permet que ça arrive, c'est sûr qu'on va apprendre quelque chose. On sera plus jamais les mêmes êtres humains. On va changer. Ça, j'en suis convaincu. Et je vais répéter cette phrase de Saint-Paul. Dans les pires malheurs, écoutez bien, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, vous allez voir, après cette pandémie, j'espère et je pense qu'on sera de vrais êtres humains beaucoup plus beaux et beaucoup plus indulgents envers les autres. Bye! Mais c'est quoi la santé? L'Organisation mondiale de la santé a défini la santé comme un bien-être physique, psychologique et spirituel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada